Eh bien les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez c'est parti, on attaque la nouvelle Woodbox, la Woodbox du mois de janvier, on est en janvier donc c'est le mois de janvier. Bonne année ! Si je ne voulais pas sauter dans d'autres vidéos, enfin on s'en fout, bonne année, bonne santé, que 2017 soit une année géniale pour vous, pour moi, pour tout le monde. Alors comme je disais, nouvelle Woodbox, la Woodbox sur le thème murder. Alors murder, forcément, ça sonne bien, ça sonne très bien, et on reçoit une Woodbox qui est d'ailleurs, elle aussi, plutôt sympathique, avec un ami que vous connaissez sans doute, moi je suis un grand fan des films, Chucky, je trouve que c'est juste génial. Et avoir Chucky sur la Woodbox, ça rend la Woodbox encore plus géniale, tout simplement. Donc Woodbox avec un petit message, we want you as best friend, on vous veut comme meilleur ami, c'est... voilà, pas besoin d'en dire plus, vous savez d'où ça vient. Woodbox qui est un peu pliée tellement elle est pleine à craquer, et bah elle craque. Et d'ailleurs, sans plus attendre, il n'y a pas de Chucky dedans j'espère, parce que sinon ça ne va pas bien se passer ce déballage. On ouvre et on tombe, comme à notre habitude, sur le magazine Woodbox. Le magazine Woodbox qui, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, est un magazine qui vous résume tout ce qu'il y a dans la box, vous donne un indice sur la prochaine licence, résume la communauté des booters, vous présente la méga Woodbox. Bref, c'est le meilleur magazine du monde, tout simplement. La Woodbox, parlons-en avant de commencer. Et la Woodbox, je rappelle, comme à chaque fois, c'est une box connectée, surtout sur Twitter, c'est-à-dire qu'avec le hashtag Woodbox et une mise en scène de vos produits, vous avez une chance de gagner la méga Woodbox. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que le code promo TDEUS qui est écrit en description est toujours valable, si vous voulez 5€ de remise sur votre commande, ça fait toujours plaisir. Donc la Woodbox, ouais, avec le hashtag Woodbox, comme d'habitude. Bref, on attaque. Et on attaque tout de suite, je vois, alors les licences sont mises en avant, pas de surprise, mais ça fait plus. Bon, plaisir ! Alors, pas de figurine pop, hein, il continue avec les figurines titans vinyle. Bon, soyons honnêtes, est-ce qu'elles me plaisent ? Oui. Est-ce qu'elles sont belles ? Oui. Est-ce qu'elles s'intègrent à ma collection ? Non. Et c'est ça le problème. Bon, j'adore, hein, on est sur du Alien, ça doit être une de mes sagas de films, mes préférés de chez préférés. Même Prométhéus, crachez-moi la gueule, je m'en fous, j'aime Prométhéus, je trouve ça génial. Mais là, on se retrouve avec une figurine de l'Alien, de bonne qualité, hein, on peut pas dire, les détails sont là, les... Le thème est là, bref, une belle figurine Alien, mais qui, dans ma collection de figurines pop, s'intègre mal. Je suis très content, je suis très content, j'adore. Elle est trop belle, c'est un Alien, donc je suis fan. Ça colle au thème murder parce que les Aliens sont un petit peu les assassins ultimes de la galaxie, à mon sens, en tout cas. Bref, on commence avec une belle figurine. On attaque ensuite avec... Ouh ! Dishonored 2. Ah bah ça, en plus, c'est de saison, c'est le cadeau... Oh, c'est doux. Un bonnet, un bonnet, les amis, un bonnet, Dishonored 2. Hop, pour la peine. Je fais la vidéo avec. Dishonored 2, bien, bien sympa. En plus, cette saison, ça tient chaud aux oreilles, ça fait plaisir, et ça, c'est top. Ah bien, ah ça, c'est très bien, par contre. Je vous rappelle, dans la box Star Wars, il y avait eu un pins étoile de la mort. J'avais pas bien réussi à le cacher, mais apparemment, tous les wooteurs l'ont reçu pété. C'est-à-dire que la fixation, ne tenait pas le pins. Woodbox corrige l'erreur, et nous remet un pins, qui, cette fois, tient la fixation. Alors, j'adresse un message à personnel. Les mecs de chez Woodbox, si vous regardez, merci. Parce que, franchement, corrigez vos erreurs de cette façon-là. Il y en a peu qui le font, et c'est très bien. Donc, merci d'avoir mis un nouveau pins Star Wars. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Hop. Et rejoindre direct. On va le mettre là, il ira dans ma collection de pins après. On continue avec un porte-clés Overwatch de Hanzo. Ah, bien ! Bien, bien, bien ! Ah, j'aime bien ! Le porte-clés... Oh, il est lourd, en plus ! Pour le thème murder, j'aurais peut-être choisi d'autres choses. Bon, après, ça dépend des licences auxquelles ils ont accès. Bon, Overwatch, après, bon... Ça reste un jeu de combat où on se tue, machin, machin. Mais il y a tellement de possibilités, murder, que... J'aurais peut-être choisi autre chose, comme... Ajouter du Predator. On a de l'alien, pourquoi pas mettre du Predator. Ou... Trop de choix, trop de choix. Mais, franchement, le porte-clés est épais, il est lourd, il est beau. Je kiffe. Je kiffe. Alors, pour la woodbox murder, on a un... Hop ! Beau pins, que j'aime beaucoup, en plus, sur un fond bleu. Le bleu, j'aime bien aussi. Enfin, bleu, violet, hein. Non, violet. Je dis de la merde, c'est violet. Bref, un pins que j'aime bien, hein. J'aime beaucoup. Janvier 2017, donc... Première woodbox de l'année, au final. On ne fait même pas ça. Première woodbox de l'année, les amis. Première woodbox de l'année. Et le contenu est pas mal, hein. Le contenu est pas mal, c'est que des choses utiles. Bonnet, figurine. Il remplace le pins. On a un beau porte-clés. Et c'est tout ? Ah ouais. Bah, écoutez, on finit sur le... Le t-shirt. Je pensais qu'il y aurait d'autres objets. Ouais, pas très rempli, hein, la woodbox. Alors, bon, c'est pas grave. Écoutez, on va regarder le t-shirt, puis on va faire un petit débrief après. Ouais. Forcément, pour un t-shirt... Bon, c'est exclusive woodbox. Ah, il est chouette, par contre. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup un t-shirt Assassin's Creed. Forcément, le film est au cinéma, comme d'habitude, ils sont dans le thème, hein. T-shirt Assassin's Creed. Et je vous fais donc le tour de magie. Trou, 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 trou. le t-shirt est très très sympa en plus dans des tons clairs pour changer un petit peu des t-shirts noirs d'habitude, on a beaucoup de t-shirts noirs là on s'en fait plusieurs t-shirts qu'on a qui sont un peu plus clairs, qui sont vraiment sympas et celui-là en plus colle au film est plutôt sympa, même vraiment très sympa au niveau du design avec les lames d'Assassin, le logo d'Assassin's Creed et Work in the dark to serve the light vous connaissez tous le slogan d'Assassin's Creed par contre moi ce qui m'embête c'est qu'on a une woodbox vide déjà parce qu'au final si on résume porte-clés, figurines, tichiers on a de quoi se rhabiller quoi mettre à nos clés de maison ou de voiture, ou ce que vous voulez une petite figurine et un pins c'est pas la woodbox la mieux remplie qu'on ait eu je trouve au niveau du compte j'espère juste que le pins qu'ils ont dû mettre en remplacement n'a pas joué sur le tarif des acteurs, bon ça doit représenter je pense une soixantaine d'euros il me semble le tout mais je suis toujours pas convaincu par la collection Titan, les pops me manquent les pops me manquent vraiment sinon pour le reste le pins c'est chouette le porte-clés est très très chouette vraiment, le bonnet je sais que je vais le mettre quand je vais aller courir avec ma chérie t-shirt, il est chouette franchement t-shirt clair ça fait toujours plaisir et la figurine même si c'est du vinyle même si j'ai figurine Titan même si j'ai craché dessus ça reste une figurine alien ça reste une belle figurine on ne peut rien dire là dessus donc Woodbox que je trouve pas très remplie mais j'en suis content quand même le contenu me plaît énormément en tout cas écoutez, moi ce que je vous invite à faire avant... hé non la vidéo n'est pas finie je vous ai eu d'abord le magazine alors la communauté ouais, on a testé un Assassin's Creed le film personnellement un avis sur le film Assassin's Creed je l'ai trouvé sympa pas prenant-prenant mais sympa à voir alors waouh par contre la Mega Woodbox elle est genre Vénère de chez Vénère on a du clavier rocade de la figurine alien à 490 euros elle est magnifique Assassin's Creed du Retro Gaming et du Resident Evil bref une Mega Woodbox regardez-moi ça la figurine alien j'en rêve bref une Mega Woodbox qui est Mega Woodbox alors la Titan est d'une valeur de 20 euros c'est une exclusivité Woodbox le porte-clés Overwatch est d'une valeur de 8 euros porte-clés officiels Overwatch Enzo de toute façon c'est que des licences officielles c'est ça aussi qui fait plaisir avec Woodbox le bonnet officiel Dishonored 2 d'une valeur de 12 euros le t-shirt qui je rappelle est une exclusivité Woodbox Assassin's Creed d'une valeur de 20 euros et le petit Pins le Pins Woodbox à l'effigie de l'antagoniste le plus célèbre ouais c'est Shredder je ne trouvais plus le nom honnêtement quand je vous ai fait le déballage mais c'est la tête de Shredder dans les Tortues Ninja et il ne nous compte pas le Pinsaro donc ça va il n'est pas compris dans la boîte ça déjà c'est un point motif pour le mois prochain tout ce qu'on a comme on a dit c'est ça ça sent bon ça sent très bon assez impatient de recevoir celle du mois prochain en tout cas comme à chaque fois écoutez les amis j'espère que la vidéo vous a plu j'espère de votre part un max de pouces bleus sous cette vidéo abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne bienvenue à vous rejoignez la communauté commentez la vidéo commentez le contenu commentez tout ce que vous voulez abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux Snapchat, Twitter, Facebook Instagram Party Matching vous me suivez partout 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 vous pouvez me parler m'envoyer des messages j'essaye de répondre le plus rapidement possible comme d'habitude ça fait partie de mes bonnes résolutions 2017 je plaisance je n'en ai pris aucune bref les amis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz